Coudre des pantalons capris Partie 1 Coudre des points principaux Dans cette vidéo, vous apprendrez à coudre une paire de pantalons capris. La première étape consistera à coudre les coutures du vêtement. Pour apprendre à réaliser le patron et à couper le tissu, regardez nos vidéos précédentes. Pour coudre votre pantalon capris, vous aurez besoin de votre tissu coupé, d'une machine à coudre, de fils d'un mètre ruban de plusieurs épingles d'un morceau de craie d'une règle d'un élastique d'une paire de ciseaux et de plusieurs épingles à nourrice. Ouvrez les couches de tissu coupées sur votre table. Nous commencerons par coudre les deux épaisseurs de la ligne de taille jusqu'à l'entrejambe. Tout d'abord, aligner les deux épaisseurs ensemble. Placez l'extrémité de la ligne de couture de l'entrejambe sous l'aiguille. Piquez sur un pouce le long de la ligne de couture et inversez pour revenir au point de départ. Vous pouvez maintenant coudre vers l'avant sur toute la longueur de la couture. Lorsque vous atteignez le point d'entrejambe, inversez le point pour vous assurer la sécurité de la couture. Coupez votre fil. Retournez le vêtement et répétez le même processus de l'autre côté. Lorsque vous cousez, n'oubliez pas d'utiliser un fil assorti à votre tissu. Avant de coudre l'entrejambe, nous devons d'abord coudre l'ourlet à l'extrémité des jambes. Redressez la jambe et rentrez l'extrémité de l'épaisseur inférieure. Tenez l'épaisseur supérieure et faites un pli au niveau de l'encoche marquant l'ourlet. Appuyez le long de la pliure pour former un pli. Maintenant, rentrez l'extrémité brute du tissu vers l'intérieur pour faire un double pli comme indiqué sur la vidéo. Fixez le pli à l'aide de 3 ou 4 épingles. Placez l'extrémité de l'ourlet sous l'aiguille et commencez à coudre. Il n'est pas nécessaire de faire un point arrière ici, car l'entrejambe couvrira et sécurisera le point plus tard. Retirez les épingles une à une à mesure qu'elles s'approchent de l'aiguille. Veillez à ce que le pli soit fixé par les points d'un bout à l'autre. Coupez ensuite votre fil et répétez les étapes sur la deuxième couche de tissu. Prenez la jambe de la première épaisseur de tissu et pliez-la en deux, de façon à ce que les deux extrémités de l'ourlet soient maintenues ensemble, les coins alignés. Faites de même pour l'autre épaisseur et séparez les deux extrémités de manière à ce que les points de l'entrejambe coïncitent. Veillez à ce que les marges de couture de la ligne de l'entrejambe soient orientées dans des directions opposées. Utilisez un mètre ruban, une craie, pour marquer un point à un pouce du bord de l'ourlet de l'entrejambe, comme indiqué sur la vidéo. Faites de même avec l'ourlet de la deuxième jambe. Remontez le long de l'entrejambe et marquez un point au-dessus des deux genoux, à un demi-pouce du bord du tissu. Marquez également un autre point plus près de l'entrejambe. Commencez maintenant à coudre l'entrejambe à partir du repère du pouce, au niveau du trou de l'entrejambe. En passant par le repère d'un demi-pouce au-dessus du genou et en passant jusqu'au point de l'entrejambe. Suivez la courbe de tissu au fur et à mesure que la couture progresse, en la laissant s'éloigner du bord après avoir franchi le point d'entrejambe. Coupez le fil et répétez ces étapes pour coudre l'entrejambe de la deuxième jambe. Maintenant que les points sont terminés, vous êtes prêt à réaliser la gaine de la ceinture élastique. ... ... ... ... ... ... ... ... ...